Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo en partenariat avec le courtier IG. L'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer comment accéder aux cryptos avec la plateforme d'IG, de vous donner quelques conseils pour éviter de faire des erreurs qui peuvent être fatales lorsqu'on se lance dans le trading des cryptos. Également, vous présenter une stratégie de trading sur le Bitcoin et sur d'autres cryptos disponibles sur la plateforme d'IG, à savoir avec les bandes de Bollinger sur l'unité de temps 4 heures que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite à la fin de cette vidéo. Pourquoi je fais une vidéo sur le trading de cryptos ? Simplement car très souvent, on me demande où je peux trader les cryptos en sécurité. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui tradent les cryptos avec de l'effet de levier vont le faire sur des exchanges ou des plateformes qui ne sont pas réglementées. IG a l'avantage d'être réglementé en Europe et ailleurs dans le monde pour pouvoir proposer des produits trading, donc des CFD notamment sur crypto. Donc en passant par IG, d'une part, tu vas avoir la protection des fonds, ultra important que tu n'as pas forcément sur les exchanges et tu vas également avoir des meilleures qualités d'exécution et plus de transparence notamment sur le spread puisque tu n'as pas forcément sur les exchanges. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'IG, c'est pour le trading et les exchanges, c'est plutôt pour l'investissement. Car avec IG, tu ne vas pas détenir la crypto. Je le précise, c'est pour du trading et d'ailleurs, c'est leur métier. Allez, c'est parti. On passe tout de suite sur ma plateforme. Je vais te présenter du coup le trading sur les cryptos. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mets le petit like, ça fait plaisir. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Voilà, on se retrouve maintenant sur la plateforme de trading web d'IG, mais à savoir que vous pouvez trader avec IG. Également sur la plateforme MetaTrader 4, plateforme très populaire, multi-broker d'ailleurs. Et également la plateforme ProRealTime. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à la consulter. Alors déjà, comment accéder aux cryptos avec IG ? Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un compte CFD chez IG. Même si vous avez également le compte Turbo et d'autres types de produits où vous pourriez effectivement accéder aux cryptos. Le plus simple, je pense, et le plus intéressant plutôt, ce serait le compte CFD. Alors, utilisez bien ce compte CFD. Attention, ne pas vous tromper. Une fois que vous êtes sur la plateforme web sur le compte CFD, comment on va chercher les cryptos ? C'est très simple. Vous avez ici à gauche de la plateforme, juste en dessous du logo IG, une petite case. Vous allez pouvoir faire vos recherches. Par exemple, si je tape ici BTC, je vais retrouver le Bitcoin et des produits liés avec le Bitcoin. Et si je clique ici sur Bitcoin, je retrouve le graphique du Bitcoin que je vais pouvoir ajouter directement sur la plateforme. Il y a une autre solution également qui fonctionne assez bien. C'est dans la rubrique crypto. Ici à gauche, vous avez toutes les cryptos disponibles. A savoir que chez IG, vous n'avez pas toutes les cryptos effectivement que vous retrouverez sur les exchanges. Ici, c'est toutes les cryptos du broker IG et donc des cryptos qui sont populaires où il y a un volume d'échange suffisamment important pour permettre à IG de faire bien son métier de broker, à savoir vous fournir des bonnes conditions de trading. Donc, c'est important que ce soit entre guillemets des grosses cryptos. Donc, si une crypto vous intéresse, il vous suffit encore une fois de cliquer sur la crypto. Et ici, vous avez un petit bouton pour ajouter à l'espace de travail. Là, en l'occurrence, je l'ai déjà mais je vais pouvoir pourquoi pas aller recliquer dessus. Je retrouve ici tout simplement le Bitcoin. Donc, je l'ai deux fois. Je l'avais encore une fois déjà sur ma liste de recherche. Je vais tout simplement partir sur ce Bitcoin-là. Je vais supprimer les indicateurs et on va tout de suite regarder ensemble la stratégie et comment vous pourriez intervenir avec IG sur les cryptos. Donc, pour la stratégie, la première chose à faire, c'est non pas se mettre sur des cours d'unité de temps comme du 30 minutes, du 15 minutes, du 10 minutes, du 5 minutes, encore moins sur d'une minute. Surtout sur les CFD sur crypto, c'est en l'occurrence les produits proposés par IG car vous avez tout de même un spread. Et les spreads parfois peuvent être quand même assez chers. Alors, ça dépendra effectivement des produits. Par exemple, chez IG, sur le Forex, vous avez des spreads qui sont extrêmement compétitifs, sur les indices extrêmement compétitifs. Sur les cryptos, c'est un peu plus cher. Alors après, il faut mettre ça en perspective dans le sens où sur les cryptos, vous avez quand même plus de volatilité. Donc, un spread plus cher mais sur un actif qui bouge beaucoup plus, au final, ça revient presque quand même. Mais d'une manière générale, vous avez beau avoir des bonnes conditions de trading avec IG, l'idéal de mon point de vue, c'est d'éviter quand même le trading sur des unités de temps trop courtes car vous allez aller chercher trop peu de points et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais j'ai envie de dire que c'est valable aussi pour du trading, scalping avec d'autres produits, on va dire, plus traditionnels comme par exemple les actions. Ça sera exactement le même raisonnement. Donc, l'idée, c'est plutôt de se mettre sur du 4 heures pour mettre en place la stratégie. Et ça va d'ailleurs nous permettre d'avoir des signaux de meilleure qualité par rapport à des signaux qu'on trouvera sur du 1 minute. Ça, c'est déjà mon premier conseil, même s'il y en a certains qui vont trader sur des unités de temps plus courtes avec IG et faire des choses exceptionnelles. Je pense que pour l'immense majorité des personnes qui regardent cette vidéo et qui regardent cette chaîne, vous êtes des débutants. Donc, le mieux effectivement, c'est de partir plutôt sur du 4 heures. Ça sera beaucoup plus pertinent. Donc, pour mettre en place la stratégie, on est donc en 4 heures sur le Bitcoin. L'idée, c'est d'ajouter un indicateur, à savoir les bandes de Bollinger. Vous allez tout simplement faire clic droit sur le graphique et vous avez indicateur. Et ici, vous avez bandes de Bollinger. Vous allez cliquer directement ici et après à gauche, vous avez les réglages. Ici, vérifiez bien que vous êtes en période de 20 et en déviation, standard déviation, de bien être effectivement en 2. Ensuite, vous pouvez ajuster un peu les réglages pour que ce soit plus esthétique. Mais en l'occurrence, j'ai déjà réglé les bandes de Bollinger. Je clique ici sur appliquer. Alors, à quoi consiste cette stratégie sur le Bitcoin en 4 heures ? C'est de travailler les sorties en fait des bandes de Bollinger. Les sorties de bandes de Bollinger, c'est extrêmement simple à lire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile à aller trader. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Il faut quand même avoir la capacité à regarder le contexte, avoir une idée sur la direction, regarder les fondamentaux et les conditions de trading. D'ailleurs, pour ça que je vous ai conseillé plutôt d'être sur du 4 heures par rapport à du 15 minutes. Mais en soi, à comprendre la méthode, c'est quand même relativement simple. C'est quoi les sorties des bandes de Bollinger ? C'est tout simplement lorsque vous avez une bougie de A à Z qui va passer au-delà de la bande, que ce soit supérieure ou inférieure. En l'occurrence, ici, si je zoome le graphique du Bitcoin, on voit très clairement qu'on a deux bougies de A à Z, ouverture, clôture. Les mèches, on s'en moque. Au-delà de cette bande ici supérieure. Ensuite, on va attendre pour avoir un signal, par exemple, vendeur, dans le cas où vous êtes plutôt sur un biais baissier sur Bitcoin. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas effectivement ce signal. Il faut filtrer. Mais si vous avez plutôt un biais baissier pour x, y raison, là, vous avez plus ou moins une opportunité qui peut être pertinente. Et l'entrée, pour être très directe, va se faire sur cette bougie-là. Donc après, sur ce niveau-là, à la vente, car on va attendre d'avoir ensuite une bougie de A à Z en dessous de la bande de Bollinger supérieure. Et donc, on va figer le signal et on peut rentrer à peu près ici. Je vais même mettre un petit peu plus bas pour être un peu plus propre au niveau de l'entrée. Derrière, quel est l'objectif lorsque vous mettez en place ce genre de stratégie avec l'analyse purement technique ? C'est tout simplement d'aller chercher, en fait, par extension, des niveaux qui ont déjà été atteints. Les niveaux qui ont déjà été atteints, c'est par exemple les plus bas qu'on a ici. Ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, vous avez une façon un peu plus agressive d'aller chercher vos objectifs. C'est d'aller chercher, en fait, le bas de la bande de Bollinger qu'on est allé chercher ici de manière chirurgicale. Donc ça, c'est un exemple de vente. Ensuite, peut-être une question que vous allez vous poser, c'est comment vous pouvez mettre votre stop loss ? Là, clairement, ça dépend de votre gestion du risque. Vous pourriez très bien envisager un ratio de 1, c'est-à-dire mettre un stop loss bien au-dessus de la bande de Bollinger pour avoir un stop loss large mais vous risquez 1 pour gagner 1 ou avoir une autre approche, un stop loss plus court avec un ratio dit favorable, je risque 1 pour gagner 2-3. À vous de voir selon votre gestion de risque. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube sur le sujet. Donc ça, c'est lorsque vous avez effectivement une conviction, un biais, plus ou moins une tendance grâce aux fondamentaux et vous voulez optimiser vos entrées grâce à cette stratégie. Ça fonctionne assez bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour moi qui me paraît encore un peu plus puissant et ça, c'est valable encore une fois sur d'autres cryptos, sur du 4 heures, ça ne marche pas très bien ou moins bien en tout cas sur des intérêts temps plus faibles. C'est travailler ça en complément avec des zones de prix. Alors une zone de prix, ça peut être un support, une résistance ou une zone de polarité, un support qui devient résistance ou l'inverse. Ici, je vous ai trouvé un exemple qui n'est pas forcément le plus propre mais qui a le mérite d'être assez récent. Je pense que c'est plus intéressant. Alors ici, j'arrive à matérialiser assez simplement un plus bas sur le BTC. Je vais donc décaler ici cette zone-là et je vois en fait que ce blocage à ce niveau-là, on vient le rechercher ici. Et nous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a justement cette sortie avec la bande de Bollinger cette fois-ci inférieure. On va tout simplement matérialiser ici la bougie en question qui est sortie, on le voit de A à Z en dessous de la bande de Bollinger. Ensuite, on vient rechercher cette zone de prix qui était figée de par le plus bas que j'avais matérialisé, qui était en fait une sorte de pullback en quelque sorte. On vient ici la reprendre et on attend, vous l'avez compris, l'ouverture-clôture d'une bougie au-delà de cette bande de Bollinger inférieure. En l'occurrence, juste ici. Ce qui nous permet en fait de faire une entrée non pas sur cette bougie mais sur la suivante, à peu près ici. Je vais également le matérialiser à travers un cercle. Ça fait une entrée, si vous avez bien suivi, sur cette bougie-là. Après, au niveau de l'objectif, soit on va chercher les derniers plus hauts très récents, peut-être pourquoi pas ces niveaux-là, ou comme tout à l'heure, sortir lorsqu'on va atteindre en fait le haut de la bande de Bollinger supérieure. Mais ici, il s'agit d'un stop-loss qui n'est pas fixe, mais un stop-loss selon le marché, ce qui est beaucoup plus dur à gérer, notamment pour les traders débutants. Ce qui est très intéressant en fait avec cet exemple, c'est que lorsqu'on va ici passer en dessous de la bande de Bollinger inférieure, on ne va pas rentrer directement. On est bel et bien obligé d'attendre, d'avoir cette sortie, ce qui nous évite de rentrer à chaque fois qu'on va chercher la bande de Bollinger, comme ça pourrait être le cas ici. En réalité, c'est très piégeux si on le fait de cette manière. Là, on pourrait avoir un autre exemple. Le problème, c'est qu'on n'a malheureusement pas de zone de prix, donc c'est moins puissant. C'est à ce niveau-là, vous le voyez ici. On va sortir de la bande de Bollinger inférieure, toujours sur le Bitcoin en 4 heures, et on attend véritablement d'avoir une bougie de A à Z. C'est le cas ici de A à Z, donc sur la suivante, pourquoi pas rentrer sur le marché, mais ici, il y a l'absence de zone, donc c'est moins qualitatif. Mais encore une fois, on ne va pas rentrer juste ici, même si on va se rapprocher, légèrement sortir. On a besoin, et c'est ça qui fait toute la différence, d'avoir une bougie de A à Z au-delà de la bande de Bollinger inférieure. Donc une stratégie qui est très simple à comprendre, mais encore une fois, il faut prendre en considération le reste, contexte, fondamentaux et conditions de trading. Et c'est pour ça qu'IG est adapté à travers des conditions de trading qui sont toutefois excellentes sur les cryptos. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça sert à ça. Également, vous pouvez tester le courtier IG. Vous avez un lien dans la description. Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre le D-trading à mes côtés, que ce soit sur les indices, devises, matières premières et l'ensemble des produits négociables en bourse, vous avez également les liens dans la description. et je vous invite vivement à réserver un appel stratégique avec moi pour faire un point. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada